Le 18 octobre 1941 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vigneuil consacrée au film « Fromont jeune et Riesler aîné » qu'il avait été voir au Balzac. Écoutons François Vigneuil. M. René Pujol a été l'un des fabricants attitrés d'on ne sait plus combien de margotons du bataillon, d'artilleurs au pensionnat. Curieux homme d'ailleurs, qui a grossoyé ainsi dans le but essentiel d'enrichir sa bibliothèque et ses collections de tableaux et d'objets d'art. C'est dire que ses scrupules d'auteurs sont faibles. Cependant, on m'affirme que c'est lui qui se cache sous le pseudonyme de M. Amédée Ponce, adaptateur de « Fromont jeune et Riesler aîné ». Il a rougi de mettre son nom sur le générique. C'est dire aussi la qualité de ce film qui n'est certainement pas fait pour rehausser le prestige de notre cinéma. Le metteur en scène de « Fromont jeune et Riesler aîné » est M. Léon Matteau. C'est peut-être son cinquantième film. On ne sait ce que l'on doit admirer le plus. Qu'un homme, à ce point dépourvu du savoir-faire le plus élémentaire, puisse ainsi, depuis tant d'années, retrouver toujours la confiance et la faveur des producteurs, ou bien qu'un cinéaste, après tant et tant d'ouvrages, n'ait pas su réaliser le moindre progrès à prendre les plus petits rediments de son métier. Le roman d'Alphonse d'Odé ne pouvait fournir qu'un scénario trop lent, comme tous les livres de l'époque naturaliste. Du moins, y voyait-on une peinture minutieuse du Paris laborieux et populeux d'après 1870, dont la reconstitution à l'écran devait intéresser n'importe quel metteur en scène. Mais M. Léon Matteau a négligé le seul intérêt cinématographique de son sujet et mis l'histoire de Fromont et de Riesler aîné en costume contemporain, avec boîte de nuit, balle bourgeois et intérieur lévitant de luxe. Il ne reste plus que l'intrigue mélodramatique de Daudet. Elle a été elle-même saccagée par M. Matteau et Ponce, racontée avec une lourdeur et une maladresse indicibles. Le personnage principal, celui de la perverse Sidonie, a dû être plié aux consignes morales imposées maintenant à notre cinéma, qui partent des meilleures intentions du monde, mais aboutissent à de si fâcheux résultats. Sidonie se repent, et pour amener à se repentir, on a imaginé qu'elle n'avait jamais agi de son propre chef, qu'elle n'a été qu'un jouet entre les mains d'une diabolique conseillère. C'est psychologiquement d'une invraisemblance enfantine, et le film commence à la façon d'un sous-Georges honnêt et se termine en sous-patronage. L'interprétation est digne du reste. Sauf Larquet et Georges Vitray, sauf Francine Bessie, charmante et naturelle, et qui seule de tous évoque Alphonse Daudet dans son personnage de la petite boiteuse romanesque, Les comédiens font assaut de médiocrité. Il n'est pas possible d'être plus mauvais que Jean Servais et Mireille Balin, qui n'ont jamais été fameux, que Bernard Lancret, qui avait eu cependant de bons rôles. Carrette est inutilisée. Marguerite Pierry l'est si mal qu'elle ne semble plus avoir le moindre talent. Et nous en étions tout à l'heure au chapitre des Postiches. Parlez-moi des perruques qu'on voit dans Fromont, jeunes et riscelés, aînés. Un trait suffirait d'ailleurs à prouver l'intelligence avec laquelle ce film a été conçu. Il y a dans le livre de Daudet un personnage presque légendaire et admirablement cinématographique, le fameux Menton Bleu de Lobel. Eh bien, messieurs Matos et Ponce ne lui ont pas donné dix répliques. Leur film est peut-être conforme au nouveau canon moraux de l'écran, mais il est indécent par sottise.